Voilà, je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous et toutes, et bonjour à nos speakers qui vont nous aider à comprendre cet après-midi l'ampleur de l'usage de l'AXR dans l'économie. On parle de l'industrie, mais on va parler aussi de services. Donc je pense que c'est un moment important de comprendre, s'accélérer dans les années à venir. Alors avant de vous présenter rapidement les orateurs de cet après-midi, juste un mot évidemment sur les organisateurs. Donc mon nom est Alain Gallet et je suis le fondateur de Stereopsia, qui est un événement international qui a été créé il y a 12 ans maintenant à Liège, ici en Belgique, pour justement accueillir les spécialistes mondiaux des technologies immersives. Donc on aura dans quelques semaines maintenant notre 12e édition en mode virtuel, bien évidemment pour les raisons que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous réexpliquer. Alors Stereopsia a été choisi par la Commission européenne avec d'autres partenaires il y a deux ans et demi maintenant pour fonder la communauté XR4ALL, qui est partenaire de ce webinaire d'aujourd'hui. Et XR4ALL en fait rassemble un millier depuis aujourd'hui, nous sommes 1000 membres, très exactement, professionnels, utilisateurs, développeurs de la XR au niveau européen et même au-delà, puisque nos membres viennent de 56 pays au total. Et donc XR4ALL a pour objectif évidemment d'animer cette communauté, mais aussi d'être un conseiller pour la Commission européenne pour les recherches que la Commission va financer dans les années à venir en matière d'XR. Donc c'est véritablement un outil extrêmement précieux. Alors Stereopsia et XR4ALL vous accueillent dans ce webinaire que l'on appelle deuxième édition de Wallonia XR sur comment finalement la XR peut aider la compétitivité des entreprises dans les différents secteurs économiques. Alors plusieurs intervenants. Premier intervenant, Mathieu Lépine, qui vient de la société Immersion à Paris, qui est aussi un membre très actif d'ailleurs de XR4ALL, il va vous dresser un petit peu la situation de la XR dans l'entreprise et dans l'industrie. Donc il va brosser un peu le secteur et en quoi la XR est utile aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs économiques. Et puis on va rentrer dans un petit peu plus de détails secteur par secteur, puisque avec Antoine Barrage du CNES en France, on va parler d'espace et d'utilisation bien sûr de la XR pour développer des produits, des outils, des équipements pour l'espace. On va rester d'ailleurs une seconde fois dans l'espace avec Jean-Marcel Thomas qui va vous présenter l'usage de la XR de la VR dans son fabuleux Eurospace Center de la province du Luxembourg, qui a lancé il y a je pense deux mois, moins de deux mois maintenant, un tout nouveau centre donc qui a été complètement remis à jour. Ensuite, nous changerons complètement de secteur et nous irons dans la pharmacie avec Nicolas Verthomen et la société Watt, ici en Belgique, pour voir en quoi la XR peut aider au process et au design des équipements utiles dans le domaine pharmaceutique. On va rester un petit peu dans le secteur, mais plus médical cette fois-ci, puisque avec Stéphane Graat de la haute école de la province de Liège, il va nous présenter un ou des projets dans le domaine de l'usage médical de la XR. Et enfin, last but not least, Christophe Hermans de la société Vigo Universal de Namur et de Holow, ici à Liège, va nous parler d'une application qu'il a développée pour la société Nexus. Et c'est assez intéressant en ce sens que c'est la première application XR que je vois dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de la gestion des personnes RH. Donc, vous voyez, c'est un programme extrêmement complet, extrêmement intéressant. Et je vous invite à ne pas décrocher et à rester jusqu'au bout. Et bien évidemment, à ce moment-là, on pourra vous donner la parole pour poser quelques questions à nos hôtes, à nos intervenants. Voilà, mais je vais sans tarder donner la parole à Mathieu, Mathieu Lépine, qui va dresser son, je dirais, panorama de la XR aujourd'hui en Europe dans le domaine industriel. Mathieu, floor is yours. Merci Alain et bonjour à tous. Très heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je vais commencer peut-être juste par me présenter. Donc, Alain l'a fait rapidement. Donc, Mathieu Lépine, je travaille pour la société Immersion. Je suis brand ambassadeur, manager de cette société, alors qui n'est pas parisienne, française, oui, mais non pas parisienne, mais bordelaise. Voilà, c'est une petite subtilité. Tout ne se passe pas à Paris et on a la chance d'être dans une très belle région, dans le sud-ouest de la France. Blague à part, Immersion, j'ai quelques slides pour commencer. Je vais partager tout de suite mon écran avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous faire un… pour dresser et pour brosser le tableau, effectivement, des usages de la XR aujourd'hui en Europe. Rapidement, parce que ça permet de situer un petit peu aussi un des acteurs historiques de la XR en Europe. Donc, société Immersion, on existe depuis 1994. Donc, on n'est pas une… on n'est pas une start-up. Voilà, c'est toujours intéressant de le comprendre. Il n'y a pas que des jeunes sociétés, c'est finalement des technologies qui sont assez anciennes et donc, on est spécialisé depuis 1994 dans ces technologies, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, avec une mission qui consiste donc à concevoir des espaces de travail. Donc, nos clients ont besoin de lieux de collaboration et ça se traduit de différentes manières avec… ça peut être des choses très, très simples avec des casques de réalité virtuelle, des écrans interactifs ou des choses beaucoup plus complexes avec des… comme l'image que vous avez sous les yeux, ce qu'on appelle donc des systèmes immersifs. Là, quelque chose qui se rapproche d'un cave, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, où les personnes s'immergent physiquement et complètement à l'intérieur d'un univers virtuel, d'une maquette pour observer une maquette numérique 3D. L'utilisation aujourd'hui de ces technologies, ces utilisations sont des fins très différentes puisque ce sont des usages qui peuvent concerner la communication, qui peuvent concerner la collaboration au sens large, la conception, l'industrialisation et pourquoi pas même l'aide à la vente. En fait, aujourd'hui, la réalité virtuelle, le fait de se plonger dans un univers virtuel, la réalité mixte permet de travailler pour mettre en avant ces produits et pour designer ces produits. Les entreprises aujourd'hui sont quand même confrontées en plus à des situations qui sont de plus en plus complexes, alors on le sait tous, avec la crise que l'on traverse, le monde est de plus en plus incertain et cela demande effectivement à chacun d'être toujours plus agile dans ces méthodes de collaboration, de rapprocher aussi des équipes qui sont dispersées dans le monde entier afin de prendre des décisions qui soient des décisions optimales et faire en sorte qu'elles soient les meilleures et les prendre le plus rapidement possible. Et puis, une dimension pour nous qui est très importante, et là vous l'avez peut-être vu dans la première slide, on met nous, l'humain effectivement au cœur de ces technologies, même avant ces technologies, parce qu'en fait ce qui est important pour nous dans la collaboration, c'est que les personnes qui collaborent prennent du plaisir en fait et un des objectifs justement de ces technologies à travers nos méthodes, c'est de donner du plaisir aux collaborateurs pour travailler ensemble pour atteindre justement un optimum de décisions. Et ça se traduit, alors toujours, c'est aussi beaucoup d'images pour traduire un petit peu notre vision, mais voilà, on parlait de la technologie, de la dimension humaine, effectivement, notre métier, c'est de faire en sorte que les projets de nos clients soient avant tout les réussites à la fois humaines et technologiques, mais avant tout effectivement humaines. Les clients, je passe rapidement, mais ça vous permet de vous donner aussi un aperçu de, je dirais, quels sont les utilisateurs historiques finalement de ces technologies de l'AXR. Vous avez surtout ici des grands comptes industriels, mais c'est vrai que ce sont pour beaucoup des pionniers, si on ne parle que du cas de Renault, de PSA ou d'Airbus par exemple, ce sont des pionniers de l'utilisation de ces technologies, avant tout effectivement dans le domaine de transport aéronautique et automobile. Et aujourd'hui, de plus en plus, ces technologies, vous allez les comprendre par la suite, sont en train de se démocratiser à vitesse grand V et s'adressent maintenant à des entreprises de taille intermédiaire, voire à des PME, avec des usages qui sont aussi potentiellement proches, mais aussi très différents. Il y a des cas d'usages qui peuvent être assez originaux en fonction des entreprises, bien évidemment. Et pour faire tout ça, évidemment, l'innovation, c'est aussi au cœur de toutes les problématiques. Vous allez voir, ce sont des technologies qui ne sont pas si récentes que ça, mais qui demandent encore beaucoup d'efforts pour devenir des usages encore plus naturels finalement. Et l'innovation, elle a aussi ce sens, c'est d'apporter des technologies au service des individus, au service des entreprises, toujours en plaçant l'homme, encore une fois, avant la technologie. Et c'est une raison pour laquelle nous avons aussi dans nos équipes des ingénieurs qui font du développement informatique pour certains, mais également des ingénieurs facteurs humains, des designers qui, eux, ont besoin de cette connaissance de l'humain et de cette connaissance des pratiques, des bonnes pratiques et des comportements des utilisateurs pour fournir des expériences qui soient justement orientées utilisateurs et non pas seulement orientées autour des technologies. Pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, effectivement, quelles sont les technologies XR et comment elles apportent un plus, une plus-value dans la compétitivité des entreprises actuelles. Alors, je voulais juste, pour commencer, avoir une petite slide sur les technologies de la XR dans le temps. C'est toujours assez amusant, surtout quand on se rend compte que c'est beaucoup moins récent qu'il n'y paraît. J'ai pris des exemples, effectivement, avec le Sensorama en 1956, ce cinéma individuel et immersif qui permettait d'éveiller l'essence du spectateur. Et puis ensuite, une personne qui a énormément marqué, effectivement, les débuts de la XR, c'est Ivan Sutherland en 1968, qui, effectivement, a été un des premiers pionniers à développer un casque de réalité augmentée à l'époque. Et sans passer sur tout ce que vous voyez ici, vous voyez, j'ai même recité l'immersion en 1994. On va avancer un tout petit peu dans le temps, effectivement. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a eu un coup d'accélérateur, notamment au début des années 2010, avec notamment une société qui s'appelle Oculus Rift, enfin Oculus, pardon, qui a sorti le casque Oculus Rift, qui a été un des tout premiers casques à vraiment démocratiser et à réduire énormément le coût d'acquisition matérielle. Il faut savoir que, si je prends l'exemple de l'Airbus A380, donc c'était A3XX à l'époque, le projet A3XX à l'époque en 1995, pour concevoir l'A3XX, il fallait l'équivalent d'un équipement d'environ 300 000 dollars, c'est-à-dire des ordinateurs pour environ 250 000 dollars et un casque à l'époque qui valait 50 000 dollars. Aujourd'hui, autant vous dire qu'on peut faire les choses pour, disons, quasiment 150 fois moins cher. Donc, les choses ont énormément évolué entre-temps. Et c'est vrai que la société Oculus, qui s'est fait racheter en 2014 par Facebook, a permis énormément d'accélérer cette utilisation, pour le coup, de la réalité virtuelle et de la XR en général, et notamment avec ensuite, pour terminer, mais l'histoire continue évidemment, Microsoft aussi, qui a énormément compté dans le jeu, avec l'arrivée d'un casque révolutionnaire lui aussi, qui est le casque HoloLens numéro 1, puisqu'aujourd'hui, il en existe une version 2. Mais donc, en 2017, Microsoft sort ce casque révolutionnaire, après l'avoir présenté en 2015, qui lui permet effectivement d'immerger, d'intégrer plutôt des objets virtuels dans la réalité. Alors, justement, pour essayer d'apporter un peu de léxique et qu'on soit tous d'accord sur les termes et que pour les présentations suivantes, il n'y ait pas d'ambiguïté, j'ai voulu aussi présenter un petit peu ces différentes technologies, parce que je parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée, on parle de réalité mixte, mais finalement, quelles sont un peu les nuances entre ces trois termes ? Je m'excuse auprès de certains qui sont vraiment beaucoup plus spécialistes, c'est vrai que c'est un peu toujours la difficulté devant ce type d'exercice, je ne connais pas l'auditoire à l'avance, donc voilà, c'est peut-être très bas niveau, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être très simpliste, mais je pense que ça reste malgré tout important de passer en revue ces différentes technologies. Réalité virtuelle, effectivement, c'est quoi ? C'est la création d'un monde virtuel, donc d'une image virtuelle complètement artificielle et dans lequel on va pouvoir se plonger avec notamment un casque de réalité virtuelle, donc qui va nous immerger intégralement dans un monde artificiel. Ça, c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est un peu différent, c'est ce qu'on a pu connaître à une époque avec, par exemple, ce qui a pu marquer certains d'entre vous, les Google Glass, ou ce qu'on peut faire à travers un téléphone portable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter de l'information superposée sur la réalité sans pour autant qu'elle soit colocalisée, c'est-à-dire que ça va être une information, là on filme un bâtiment, on va avoir une information qui va indiquer, par exemple, le nom de ce bâtiment. Et ça, ça se fait au travers, effectivement, d'un casque ou d'un téléphone portable. Et pour aller plus loin, on va basculer dans la réalité mixte et c'est là où vraiment on va commencer à mélanger le réel et le virtuel. Et l'information virtuelle, lui, finalement, va se superposer à la réalité. Et là, pour le coup, de manière colocalisée, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir superposer des objets virtuels de manière cohérente avec la réalité. Avec notamment pour support des casques, des casques de réalité mixte notamment, et je vous ai parlé juste avant du Microsoft HoloLens 1 et maintenant 2, d'autres casques qui, évidemment, existent aussi et vont permettre de pouvoir vraiment synchroniser finalement les objets virtuels et le monde réel tout en continuant, ça c'est ça qui est très intéressant aussi pour l'utilisateur, à continuer à voir finalement son environnement. Ce qui peut être un vrai plus. Et certains sont d'ailleurs assez réticents notamment à la réalité virtuelle parce qu'ils ont une sensation d'immersion qui est très très forte, mais presque trop forte et qui peuvent troubler les sens. La réalité mixte, pour le coup, permet de conserver son référentiel réel. Un autre schéma qui est toujours intéressant et qui est connu des spécialistes, c'est ce qu'on appelle le continuum réel virtuel. Justement, je vous ai expliqué juste avant les différences entre la réalité mixte, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et bien ça c'est quelque chose qui a été effectivement énoncé par Milgram et Kishino en 1994. En fonction de là où on place le curseur, les expériences sont différentes. Mais tout ça ne forme qu'un seul corpus scientifique, si on veut dire. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité étendue, la XR, pour justement avoir quelque chose qui englobe toutes ces réalités mixtes, virtuelles et réelles, augmentées. Alors, les usages. Aujourd'hui, les usages, ils sont multiples. Je vous ai présenté quelques références de nos clients tout à l'heure. On parlait beaucoup au début des années 90 des pionniers dans le domaine du transport, notamment automobile et aéronautique. Évidemment, toutes les grandes manufacturiers utilisent ces technologies et l'utilisent depuis longtemps, dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine du naval, civil ou militaire. Le domaine militaire et de la défense, c'est également un très très important utilisateur de ces technologies. Et puis, des domaines qui étaient un peu plus à la marge commencent vraiment à s'approprier ces technologies. La santé fait partie quand même des secteurs qui ont été très pionniers dans ce domaine, mais qui, du coup, sont en train d'accélérer. Dans le domaine du commerce, également, on commence à avoir des expériences très intéressantes et qui sont intéressantes, non pas pour le côté uniquement gadget ou communication, mais également d'un point de vue marketing et donc business, développement, puisqu'on commence à avoir véritablement, derrière l'usage de ces technologies, le véritable retour sur investissement. Chez nous, on a l'habitude de parler de retour sur investissement, parce que c'est quand même quelque chose qui est attendu par les entreprises, mais également de retour sur émotions. Et ça, c'est des choses qu'on aime bien combiner parce que, finalement, quand on apporte une expérience de réalité mixte, de XR quelque part, c'est effectivement pour un industriel, pour une entreprise, ça doit avoir du sens d'un point de vue ROI, parce qu'on fait un investissement malgré tout. Et au-delà des matériels, il y a un investissement en termes de temps, de ressources, etc. Mais au-delà de ça, ce qui est parfois intéressant à prendre en compte, en considération, c'est ce que ça va apporter sur le plan émotionnel. Et sur le plan émotionnel, ça veut dire aussi sur le plan des utilisateurs, sur le plan des collaborateurs, sur le plan des clients. Et c'est des choses qui sont beaucoup moins tangibles, pour ne pas dire complètement intangibles, mais qui sont malgré tout importantes à prendre en considération. Et un des secteurs, pour terminer sur les usages, parce que j'essaie d'aller assez vite pour laisser le temps après à nos speakers de vous présenter leurs solutions. Un des secteurs en ce moment qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans le domaine de la XR, c'est l'éducation et la formation. C'est un des secteurs qui est certainement le plus en vogue et pour lequel il y a certainement le plus de potentiel actuellement. Voilà, une nouvelle façon de former des utilisateurs, beaucoup plus immersive, en interaction aussi. Et justement, qui vont favoriser, des solutions qui vont favoriser, je dirais aussi une rétention de l'information et donc un meilleur apprentissage. Pour terminer, parce que je crois que c'est peut-être ma dernière slide, enfin c'est une de mes dernières slides, voilà quelques chiffres. Alors, ça date de 2019, c'était publié par Le Monde. Ça a un peu évolué, vous allez voir, mais bon, c'est intéressant de voir effectivement l'évolution même des prix. Aujourd'hui, les prix des casques, si je vois le prix de l'Oculus, aujourd'hui, on est descendu même à 350 euros. Voilà, je vous laisse prendre un peu connaissance, mais on est quand même sur un marché qui existe depuis effectivement longtemps, mais qui est en pleine évolution et qui va véritablement accélérer dans les années à venir. Et demain, pour conclure, demain, qu'est-ce qu'on va imaginer ? Comment est-ce qu'on peut voir le monde de demain ? Il y a plein de choses qui arrivent en fait. Il y a des technologies qui vont aussi continuer à nous aider à faire révolutionner finalement ces usages. On parle aujourd'hui de 5G. On commence même à parler déjà de 6G. Donc, ça veut dire la donnée, la data partout, tout le temps, accessible à tout le monde. On commence à voir arriver notamment les lidars. Donc, Apple a annoncé le lidar dans l'iPhone 12. Le lidar, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un radar, un espèce de scanner qui va permettre de filmer votre environnement en 3D et donc potentiellement de reconstruire le monde en 3D, d'avoir peut-être un jumeau numérique de notre planète en 3D. Donc, imaginons de nouvelles expériences qui peuvent mêler à la fois le réel et le virtuel. Et enfin, il y a tout ce qui concerne la captation des données physiologiques. Aujourd'hui, on parlait beaucoup d'eye tracking, donc le suivi du regard qui permet d'avoir des informations importantes. Mais là, on va pouvoir aussi avoir des informations qui vont être intégrées dans les casques, notamment dans le prochain casque de HP, le Reverb Omniscent, qui va permettre de capter des informations émotionnelles de la personne, en prenant par exemple ses pulsations, ses attentions, etc. Et ça, ça peut avoir vraiment des implications intéressantes dans les expériences qu'on va créer demain pour avoir des expériences qui soient plus proches, encore une fois, de l'humain, prendre en considération ses émotions pour aussi les partager avec les autres et pourquoi pas imaginer, comme on peut le voir sur cette image, la visioconférence, la téléprésence de demain, beaucoup plus, on va dire, expérientielle et avec beaucoup plus de présence, même si les personnes sur cette image ne sont pas forcément très souriantes. Voilà comment on peut voir les choses. Et en tout cas, je vais laisser du coup la parole au prochain speaker et à Alain faire la transition. En tout cas, je vous remercie à tous et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses dans cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. C'est effectivement toujours intéressant de voir que les choses qu'on croit nouvelles, ont commencé il y a des dizaines d'années. Et c'est toujours intéressant aussi de parler de 6G. Alors, quand on voit la manière dont on peut se disputer aujourd'hui dans les médias sur la 5G. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tuyaux de plus en plus large pour faire passer de plus en plus de data et ça, c'est indispensable. Ok, mais écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on a un bel overview et on va maintenant rentrer dans un petit peu plus de détails, en tout cas au niveau des secteurs. Et donc, je vais d'emblée passer la parole à Antoine Barrage du CNES en France qui va nous montrer comment on prépare les équipements spatiaux du futur grâce à la XR. Tout à fait. Alors, attendez. Bonjour. Antoine, c'est à vous. Vous m'entendez ? Parfait. Très bien. Alors, j'ai un problème sur l'écran de ma caméra. Je vais juste ce qui se passe. Je vois qu'il y a un défaut dessus. Deux secondes, je suis à vous. Hop. Voilà, j'ai remis le front qui est plus agréable. Voilà. Alors, je vais partager ma présentation. Hop. Voilà. Vous me dites si vous voyez, si c'est bon pour vous. Et puis, je pourrais pouvoir démarrer. Je pense que ça devrait être bon, non ? Pour nous, c'est bon. D'accord. Parfait. Donc, bonjour. Oui, je suis Antoine Barrage. Donc, je travaille au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et donc, je vais aller plus vite dans le sujet. Je ne vais pas raconter la vie du CNES. Ce ne serait pas l'objet de la présentation là. Je vais vous montrer un peu rapidement qu'est-ce qu'on fait au CNES au travers de ces nouvelles technologies, comment on les exploite et quelques idées, voilà, quelques éléments qui vont permettre peut-être de voir si un jour vous travaillez sur cette technologie-là, des choses à avoir en tête. Alors, les technologies immersives au CNES, on appelle ça, nous, des technologies immersives parce que, comme disait Mathieu, on est à la fois sur les technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle et donc de réalité mixte. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle les technologies immersives parce que, pour nous, c'est un domaine un peu plus large. Là, juste en introduction, ce que vous voyez là, ce n'est pas un montage en fait, c'est le Patirarian 6 qu'on voit à travers le casque de réalité virtuelle. Et donc, lorsque j'avais mis le casque, il y avait un écran derrière moi qui reprojetait ce que je voyais dans ce casque. Donc, ce n'était pas une vue d'artiste, c'est vraiment la vue exacte de ce qui se passe dans le casque de réalité virtuelle. Alors, je voulais juste apporter une précision avant de montrer un peu les usages. Lorsqu'on utilise un casque de réalité virtuelle en entreprise comme la nôtre, on est obligé d'abord de s'assurer que c'est un équipement qu'on peut intégrer dans l'entreprise. C'est souvent un peu oublié des fois dans certains secteurs. Nous, c'est indispensable. C'est-à-dire que si on veut qu'une technologie comme celle-là, elle soit appropriée par les gens au plus vite et notamment par les métiers qui travaillent dans la 3D, il faut absolument que ce soit au plus près de leur activité. Donc, pour ça, on est obligé de s'assurer que ces gens de casques ont une certification et qu'on est autorisé à les brancher sur des PC 3D qui sont intégrés dans l'entreprise et qui fonctionnent dans un système d'information de l'entreprise. Là, vous avez un exemple. C'est le casque HTC Vive. C'est un de ceux qu'on a certifié. Donc, certification, je ne vais pas vous donner des détails parce qu'il y a pas mal de choses. Mais en gros, c'est certifier le matériel et le logiciel qui pilote le casque pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème pour l'intégrer à l'entreprise. Voilà. Donc là, on voit un petit peu l'intérêt aussi de ce genre d'équipement lorsqu'on parle de la réalité virtuelle. Là, j'ai donné quelques exemples. Le prix qui était plutôt abordable. À l'époque, on était autour de 1 000 €. Ça a baissé depuis. Ce qui est important, c'est tout ce qui est le côté immersif d'un casque. Lorsqu'on fait la réalité virtuelle, par exemple, il faut avoir une capacité de se déplacer. Les casques les plus intéressants sont les casques qu'on va pouvoir avancer ou reculer en même temps qu'on observe un objet puisqu'on va reproduire les gestes humains et c'est extrêmement important pour pouvoir travailler ou faire des activités comme je vais vous montrer après. Ce qui est intéressant de ces casques, c'est qu'ils sont effectivement performants aujourd'hui. Et en plus, ils sont très simples à installer. Alors, très, on va dire relativement simples. Mais ces casques sont prévues pour fonctionner pour le grand public. Donc, ça veut dire qu'avec une interface très simplifiée, on va être capable de les installer. Donc, de fait, entreprise, ça va être la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme activité au CNES pour la réalité virtuelle ? On a quatre axes de travail principaux, comme vous le voyez là. Il y a tout ce qui est... Attendez, je vais vous montrer. Je dois pouvoir vous pointer. Hop. Voilà. Ici, là, on va voir tout ce qui est l'aide à la conception. Donc, c'est comment je vais pouvoir ouvrir de modèles 3D qu'on a déjà fabriqués, parce que c'est notre richesse au CNES, ce sont les modèles 3D de conception. Et comment je vais pouvoir les ouvrir directement dans le casque pour observer l'objet à l'échelle telle qu'il devrait être si je l'avais construit. Il faut imaginer que c'est une maquette comme si une maquette grande en nature, mais entièrement numérique. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous permet d'analyser, d'étudier un modèle 3D qui est souvent trop grand. Vous voyez l'exemple encore du Platy Ariane 6. Un lanceur qui fait 60 mètres de haut, un Mac à côté qui fait 80 mètres de haut, on ne fera jamais une maquette de ça. Or là, on va pouvoir travailler sur une maquette numérique et déjà voir s'il y a peut-être des imperfections, des problèmes qui sont rencontrés ou qui sont étudiés à travers la réalité virtuelle et qui vont nous permettre de corriger avant de commencer à fabriquer quoi que ce soit. Donc, c'est ce premier axe qu'on appelle l'aide à la conception. Cet axe va permettre de découler un deuxième qui est ce qu'on appelle étude ergonomique. Donc, à partir du moment où j'ai un modèle qui est à taille réelle, je vais pouvoir commencer à travailler avec des outils qui vont me permettre de m'immerger dans ce monnaie et surtout de simuler des opérations, simuler une posture, simuler une intervention, simuler une action ou simuler par exemple un geste qu'on voudrait faire dans la vie réelle devant un objet. Est-ce que ce geste, je peux le reproduire et je peux le faire déjà en numérique ? Et si je peux le faire, peut-être que j'ai un problème de conception qui va essayer de revoir le modèle 3D derrière. Donc, on va pouvoir travailler sur cette partie, ce qu'on appelle étude ergonomique. Donc là, vous avez les différents « gains » estimés lorsqu'on fait ce genre de travaux avec ces outils-là. Un troisième axe qui prend encore plus de sens aujourd'hui, c'est vraiment cette collaboration multisite. C'est comment je vais pouvoir, à plusieurs personnes, être en même temps dans une sorte de salle virtuelle où j'ai cet objet ou ces objets 3D que je vois à taille réelle et que je vais pouvoir manipuler en commun. Il y a plusieurs pour pouvoir discuter. Et nous, c'est extrêmement utile lorsque le CNES est sur différents sites géographiques. On va pouvoir travailler notamment Paris et Toulouse sur un même modèle 3D parce qu'on a des expertises qui ne sont pas les mêmes entre ceux de Paris et ceux de Toulouse et ils ont besoin de partager l'information. Et aujourd'hui, pour se déplacer, vous savez, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. Donc, c'est très pratique. Quatrième axe, la simulation. Alors, la simulation, on va passer sur un domaine un peu différent. Autant les trois premiers étaient plutôt à travers d'un objet 3D qu'on a fabriqué qui n'est pas forcément reproduit à l'identique et exactement tel qu'il est dans le monde réel d'un point de vue visuel. Je m'explique. Par exemple, là, vous avez, comme je disais, le lanceur IN6. Le lanceur IN6 que vous voyez là, il n'a pas de texture, il n'est pas blanc, il n'a pas de logo marqué CNES, ESA ou ce qu'on veut. Parce que l'objet 3D, ce qui est important, c'est de voir sa forme, sa structure et pas forcément son design, enfin son design visuel. À partir du moment où on fait la simulation, on va vouloir avoir un rendu qu'on appelle réaliste. On va se rapprocher un peu du monde réel. Et la simulation, c'est aussi tout ce qui va être l'animation, faire déplacer des objets, les faire se dérouler dans un contexte ou une sorte de scénario qu'on aura défini. Alors que les trois premiers vont plutôt être sur un objet qui ne bouge pas mais sur lequel on va agir dessus. Je vais vous montrer quelques vidéos. Alors, j'espère qu'elles ne seront pas trop trop ralenties parce que là, c'est un peu compliqué peut-être en ce moment avec le réseau. Alors, un exemple, premier exemple de la conception. Là, on va se retrouver à deux personnes sur un prototype de lanceur. Là, on voit le casque. Je rentre avec ma tête dans le modèle 3D. La vidéo va un peu vite, je suis désolé. J'enlève un objet et je commence à travailler en disant sur ce lanceur ou sur ce concept, il y a un problème là et sur un pas de vis. Et puis, il faut rajouter une batterie. Donc, je suis en train de dessiner dans le modèle 3D en réalité virtuelle, directement la zone où je vais poser cette batterie. Et puis, je vais commencer à la fabriquer de façon très grossière parce qu'au début, c'est des études et des analyses qu'on fait. Donc, on n'est pas là pour faire un super modèle. Mais surtout, je crée un bloc et je dis voilà, il faudra absolument à cet endroit-là rajouter une batterie ou une forme de batterie ou un équivalent en termes de taille et qui sera positionné à un endroit particulier. Donc, à travers cette vidéo, on voit deux choses. C'est la collaboration avec une personne qui regarde ce qu'on fait et en même temps, être acteur dans un modèle 3D qui lui est taille réelle parce que ce lanceur est un horizontal. Il fait 10 à 20 mètres de long et puis 1,50 mètres de hauteur. Et donc, on est dans cette espèce de maquette mais qui est entièrement numérique à l'échelle réelle. Cette deuxième vidéo, on est sur le pas de tir Ariane 5. Donc, le lanceur qui est lanceur historique depuis une vingtaine d'années et là, en fait, on est sur ce pas de tir et on va pouvoir regarder ce lanceur. Donc là, j'ai réussi à faire une incrustation pour qu'on me voie en train de bouger la tête. Et en fait, on déplace le lanceur. Vous voyez très facilement, c'est un modèle 3D. Et puis derrière, c'est pour observer le mât. Donc, on peut aussi bouger des très grands objets puisque de toute façon, un objet virtuel, par définition, il n'a pas de poids ni de choses. Donc, on peut être une espèce de superman qui va pouvoir agir sur n'importe quel équipement dans n'importe quelles conditions. Un troisième exemple, j'ai parlé d'études ergonomiques. Alors là, c'est un autre exemple où je suis... Moi, d'un point de vue, j'ai une caméra fixe qui regarde et j'ai un collègue qui, lui, est en réalité virtuelle mais lui, il a des capteurs et donc il a une espèce de mannequin que vous voyez, un mannequin ergonomique, on appelle ça, où il va simuler en fait une posture. Donc, dès qu'il bouge, en fait, vous voyez les couleurs du mannequin qu'il représente se changent de couleur, passent du vert à le rouge. C'est pour montrer les contraintes qui s'appliquent sur son corps et lui-même fait des gestes, un geste particulier. Et l'objectif là, par exemple, c'est d'observer ce qu'il fait comme geste pour voir si les mouvements qu'il applique ne percutent pas les équipements qu'il y a autour de cet objet qu'on appelle une case d'équipement. Et donc, après, il va essayer d'intégrer une batterie. Donc, en fait, il est en train de reproduire un mouvement et un geste, une action qui serait comme si on le faisait dans la vie réelle lorsqu'il est en train de fabriquer cette pièce de lanceur. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur ce genre d'activité et c'est extrêmement pratique parce que la personne, elle fait ses gestes naturels de mouvement et nous, on voit comment on s'applique ces gestes et quels sont les problèmes que ça peut poser dans un modèle 3D qu'on va pouvoir corriger, comme je disais, avant de peut-être construire ce modèle au final quand on aura fait plein de scénarios différents et qu'on aura vu peut-être qu'il y a un scénario qui sort du lot, qui répondrait à la problématique. On aura crémé peut-être 45 avant et on sera sûr que là, le scénario va pouvoir être vraiment réalisé d'un point de vue production. Je vais passer à la simulation. Je vais sortir un peu du monde des lanceurs. Là, c'est un autre exemple qui est très différent. Donc, on va simuler... Alors, il faut savoir au CNES, il y a un projet d'envoi d'un rover, donc un petit robot sur Phobos. Phobos, c'est une lune de Mars. Donc là, vous voyez, c'est la couleur, je dirais, marron clair. Là, c'est la structure de Phobos et en face, vous avez Mars. Et donc, pour envoyer ce rover, il y a tout un travail qui est en train de construire sur la conception de ce rover, mais aussi sur une problématique. C'est quand le rover atterrit, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il voit. Et donc, on a fait une simulation où, en fait, en réalité virtuelle, on va pouvoir regarder Phobos, tourner autour de Phobos pour choisir le meilleur lieu. Là, je suis en train de bouger le temps et en bougeant le temps, donc c'est les éphémérides, on va bouger le soleil, on va bouger Mars et il y a des ombrages puisque Mars peut cacher le soleil ou pas selon les différentes inclinaisons. Et on va comment ça ? Choisir le temps qui nous va bien, le lieu qui nous va bien en zoomant petit à petit. Oui, je suis en train de zoomer de plus en plus. Je choisis un petit triangle qui est un site d'atterrissage et hop, quand je clique sur site d'atterrissage, je me retrouve sur la zone où je voulais être. Et là, j'ai une simulation de ce que je voyais si j'étais sur Phobos. Alors, c'est une simulation, ce n'est pas forcément le vrai Phobos. Aujourd'hui, on n'a pas dit photo de Phobos aussi près. Donc, on a imaginé ce sol, comment il est. Et j'ai ce rover qui est devant moi et je vais pouvoir commencer à le manipuler, le mettre dans des conditions qui vont être plus ou moins favorables pour lui pour commencer à simuler ce que lui va pouvoir voir et ce qui va surtout être masqué par lui ou par sa propre ombre ou par l'ombre d'un caillou qui va le gêner lorsqu'il sera en train de rouler. Et donc, on est en train de préparer des simulations comme ça et des études pour voir des cas d'usage, on va dire, et des choses qui peuvent ne pas marcher si on se retrouve sur certaines facettes de Phobos, etc. Donc, voilà, une première exemple de simulation. On parle de la conception et de la simulation. J'ai deux autres exemples de simulation ici. J'en ai une autre là, c'est donc les Perseus. Je vais faire une pause pour vous expliquer. Perseus, c'est des fusées étudiantes depuis pas mal d'années. Le CNES fait travailler des étudiants sur des micro lanceurs, des petits lanceurs qui ne volent pas forcément très haut, mais à chaque fois avec des objectifs différents. Parfois, c'est l'objectif d'un lanceur sur un type de carburant particulier. Parfois, c'est un lanceur qui doit pouvoir redescendre avec un parachute. Bref, plein d'exemples. Or, comme c'est des étudiants, les étudiants passent régulièrement, on va dire. Il y a des nouveaux étudiants qui arrivent, des lanceurs qui s'en vont, etc. Et là, l'idée, c'est de mettre en réalité virtuelle une sorte de musée de différents lanceurs qui ont été faits depuis là en 2008, 2009, pardon, jusqu'à nos jours. Et en fait, l'idée, c'est pour que les jeunes qui vont travailler sur ces fusées connaissent ce qui s'est passé avant. Et donc, ils vont pouvoir en réalité virtuelle se promener dans ce musée. Ils vont pouvoir manipuler les différentes fusées. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut prendre des différentes pièces. C'est ce que je suis en train de faire. On prend une pièce et puis on a des informations sur la pièce. Un accumulateur, une batterie, une carte électronique. Et avec à chaque fois l'explication de à quoi sert la pièce. Quel est l'objectif du lanceur lui-même. C'est ce qu'on voit derrière. Et on peut comme ça manipuler les différents objets et être dans une espèce de musée pseudo-réaliste. Parce qu'on voit bien que ce musée n'existe pas, bien sûr. C'est un musée inventé, mais ce n'est pas grave. Et surtout, ça peut aider les étudiants à mieux comprendre ce qui a été fait. Voir quand ils doivent retravailler sur une fusée qui a été faite quelques années avant, ils ont déjà quelques informations très rapidement. On aura besoin de retrouver la documentation qui parfois est très fastidieuse à lire. Donc voilà, ça c'était Perseus. Après, on va voir une dernière chose qu'on peut faire en simulation. J'en ai bien sûr plein d'autres, mais là je ne peux pas tout vous montrer. Donc là, ça va être un déroulé d'opérations sur un site en Guyenne. Pardon, j'ai passé à côté. Hop, je reviens. Voilà, on va voir en fait un déroulé d'arrivée d'un lanceur. Les différents équipements, les différents morceaux du lanceur qui vont arriver et le montage qui va se dérouler. Tout ça aurait été virtuel. Comme une espèce de film en fait qui se déroule devant soi. Mais dans le film, on est acteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer autour de ce film. On va pouvoir faire des pauses, redémarrer, restopper. Donc là, on peut accélérer, mais on se déplace. On voit le lanceur qui est en train de se préparer. Et puis, on va le faire décoller rapidement. Pendant ce temps-là, on va voir ce qui se passe derrière le site de lancement. Et puis, on va pouvoir éventuellement revenir voir ce qui se passe devant. Lanceur arrive, pof, on fait pause, on l'arrête. On l'arrête et on pourra regarder ce qui se passe autour pendant que le lanceur est en train d'attendre. Vous voyez ? Donc, c'est une espèce de film interactif. On est nous-mêmes acteurs. Et donc, on va pouvoir voir sous différents angles un déroulé d'opérations que l'on a constitué. Oui, c'est bon, c'est fini. Ensuite, il y a après un autre axe de travail. Là, je sors de l'arrêté virtuelle, je passe sur l'arrêté augmentée. L'arrêté augmentée, donc là, comme a dit Mathieu, c'est beaucoup plus utilisé, non pas un monde virtuel, mais voir le réel et à travers le réel mettre des éléments numériques. On a trois axes de travail aujourd'hui au CNES principaux sur cette réalité augmentée. Une partie communication en bas à droite. En haut à droite, il y a tout ce qui va être plutôt la formation. C'est les premières études de formation. C'est des choses qui démarrent tout juste. Et puis, il y a tout ce qui va être aide aux opérations, aide-assistance à distance quand on est sur le terrain et tout ce qui va être aussi sur la partie construction. C'est les premières études qu'on est en train de faire. J'ai un petit exemple que je vais essayer de montrer rapidement. Là, c'est un outil de communication. C'est un décollage Ariane 5 qu'on fait à travers la lunette Hololais. Là, ce qu'on voit, c'est à travers la lunette. On est dans le bureau et on voit cette espèce d'objet qu'on appelle un hologramme qui est posé sur une table et qui tourne avec ses lanceurs Ariane 5 sur son pas de tir, avec les différents carnots qui vont faire sortir toute la fumée. Et puis, on va pouvoir se rapprocher. On va pouvoir regarder ce qui se passe autour. Je vais essayer de vous avancer parce que la vidéo est un petit peu longue. et à un moment donné, on va pouvoir dire, je voudrais voir un décollage. On va pouvoir lancer un décollage. Là, je vous avance un peu la vidéo. C'est pour que vous puissiez directement la partie qui nous intéressait. On va voir le décollage. Il y a les moteurs qui vont s'allumer. Le dézoommage parce que sinon, on ne voit pas le site de lancement. Et on va voir cette espèce de fusée qui va décoller dans la lunette. Elle n'existe pas bien sûr dans le bureau. Elle est directement intégrée à la lunette. Mais par contre, elle l'utilise environnement pour être posée sur cette table et on a l'impression que cette fusée va traverser le plafond. C'est plutôt une petite communication. Mais voilà, c'est un exemple d'usage de la réalité augmentée et ce qu'on peut y faire d'un point de vue pratique. Je vais finir par quatre principes qu'on utilise lorsqu'on s'est mis sur ces technologies-là. Ça peut peut-être vous servir. La première, c'est savoir utiliser l'existant. En fait, il faut éviter de réinventer à chaque fois la roue. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer un peu de connaître ce qui existe dans ces technologies-là. À la fois d'un point de vue matériel, bien sûr, entre l'équipement, équipement de réalité virtuelle, équipement de réalité augmentée, les lunettes connectées, tout ce qu'on veut. Et aussi d'un point de vue développement. Si on fait du développement, c'est quels sont les moteurs qui savent faire de réalité virtuelle, les moteurs 3D, les moteurs qui savent faire de réalité augmentée et définir là-dedans qu'est-ce que, par rapport à son contexte d'entreprise, qu'est-ce qu'on va plutôt prendre comme type de moteur, par rapport aux compétences qu'on a, pour pouvoir développer après des contenus que l'on souhaite de réalité augmentée ou de réalité virtuelle par rapport à des besoins. C'est important parce que j'ai déjà vu certaines sociétés qui avaient tendance à vouloir refaire des choses, refaire un moteur 3D. En fait, ce n'est peut-être pas une bonne idée parce que ces moteurs 3D, ils sont très performants, ils font plein de choses. Et mieux on sert à les exploiter et en profiter au maximum que d'essayer de réaliser des choses qui vont être très coûteuses et qui ne vont peut-être pas forcément vous être très utiles. Deuxième chose, savoir utiliser l'existant, c'est savoir utiliser les capacités du moteur. Là, par exemple, nous, ce qu'on utilise, c'est le moteur 3D, ça s'appelle Unity. Ce moteur est très intéressant parce qu'il fait la réalité virtuelle, il fait la réalité augmentée, mais il ne fait pas que ça. Si on prend le contexte d'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu difficile à un moment donné, c'est qu'on a un laboratoire de technologie immersive, on a des casques de réalité virtuelle et puis tous les gens se retrouvent à être chez eux et puis ils n'ont pas de PC 3D, ils n'ont pas d'outils performants pour pouvoir suivre la réalité virtuelle parce qu'ils sont chez eux et qu'ils n'ont pas d'équipement, tout simplement parce que tous les équipements étaient dans les différents labos au CNES. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dans ces cas-là, on dit qu'avec le moteur 3D, on n'est pas obligé de forcément faire une expérience absolument en réalité virtuelle, on la proposera plus tard, on fait des expériences plutôt 3D classiques qui marchent sur des PC standards et les gens vont continuer à travailler avec la 3D plutôt classique et puis dès qu'on pourra être déconfiné ou revenir dans un environnement normal, on va pouvoir les faire partager l'expérience en réalité virtuelle quand ils viennent sur site. Mais on les fait quand même travailler sur la technologie 3D classique en attendant que, et de toute façon le moteur 3D sait le faire, il sait dire l'export, ça sera un export 3D, pas un export en réalité virtuelle, mais on saura faire la réalité virtuelle avec la même application de départ pour l'exporter en réalité virtuelle. Et puis ça c'est pour les sorties, il y a tout ce qui est les entrées, toutes les différentes façons de pouvoir, je dirais interfacer le moteur 3D avec des contenus qu'on a, on peut gérer des fichiers de texte qui sont extérieurs, lorsque je vous ai montré Phobos, les éphémérides, le mouvement des planètes, ce n'est pas dans le moteur 3D qu'on l'a géré, on l'a géré parce qu'on a un fichier à départ qui donne les éphémérides et qu'on l'a gère dans le moteur 3D qui c'est l'élire. Donc je peux ingérer toutes sortes, toutes formes d'éléments en interne et sortir après une application dans n'importe quel format qui m'intéresse. Et ça c'est la grande puissance de ces moteurs d'aujourd'hui. Dans les 3 derniers points, il y a tout ce qui est le SI vers le métier. C'est quoi ? C'est que pour pouvoir faire adhérer et faire marcher ces technologies-là pour les métiers, il a fallu qu'on se rapproche au plus près des métiers et qu'on n'attende pas que les métiers nous disent tiens j'aimerais bien cette technologie-là. En fait on a amené la technologie auprès des métiers parce que c'était plus pragmatique de le prendre d'un point de vue technique que de la point de vue métier parce que les métiers n'étaient pas dans l'idée d'utiliser la réalité virtuelle au départ. Ils n'avaient pas imaginé que c'était un usage parce que des ingénieurs, ce qui est normal, on leur propose outils et ils pensent que ça leur suffit. Puis lorsqu'on les met dans leur maquette 3D à taille réelle, alors là il se passe quelque chose. Mais ça il a fallu l'amener à travers le SI en disant regardez, vous voyez sur votre PC je vous branche le casque, je vous mets votre maquette 3D et regardez. Donc c'est voilà, c'est comment amener le SI et le métier à se rapprocher. C'est souvent des complications qu'il y a dans plein de sociétés, pas que la nôtre bien sûr. C'est pour qu'il y ait une espèce de frontière qui se disparaisse et que soit le SI soit le métier s'interface entre eux pour pouvoir être efficace. Le point 3 et le point 4, alors le point 3 c'est ce que j'appelle un POC intégré uniquement. Lorsqu'on fait des essais ou des études avec des logiciels ou des technologies, une des erreurs c'est de dire tiens je vais faire un essai à part dans un contexte hors de l'entreprise, on va voir si les métiers ça leur plaît et après on va essayer de le faire. 70% des cas ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le contexte est un contexte qui est tellement en dehors de l'entreprise qui n'est pas intégrable dans l'entreprise. Donc nous on a fait la démarche inverse, on dit si il y a une technologie qui nous intéresse, on voit d'abord ce qu'on peut intégrer dans l'entreprise et si on peut intégrer dans l'entreprise, après on va pouvoir la proposer au métier. Parce que si on sait qu'on ne peut pas l'intégrer, on va vendre du rêve, on va dire regardez c'est magnifique ce que vous pouvez faire avec ça, mais par contre on ne pourra jamais le faire chez nous. Donc ça ne sert à rien. Pour moi c'est perdu du temps perdu et en plus la crédibilité on ne l'a plus parce que la même fois qu'on va venir ils vont dire vous êtes gentil, la première fois vous êtes venu vous a montré un truc super, on ne l'a jamais eu. Donc il faut pouvoir l'intégrer, savoir que c'est intégrable dans l'entreprise si on veut pouvoir l'exploiter après derrière. Et la quatrième chose, et je finirai là, ce que j'appelle vers un cycle infini c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où on va travailler dans ces technologies là, c'est le début. Ça ne suffira pas de dire ah j'ai un moteur 3D qui marche, j'ai un casque qui marche, c'est très bien, je fais quelque chose de super et je m'arrête. C'est bien l'inverse, on va commencer dans un cycle, on va pouvoir voir les technologies qui vont évoluer, on va pouvoir s'intéresser au moteur, comment lui-même évolue, qu'est-ce qu'il propose comme fonctionnalités, quelles sont les différents équipements qui arrivent, quels sont les nouveaux usages qui arrivent et on part sur un cycle d'un nouveau système d'information, en tout cas de nouveaux concepts qui vont continuer à devoir vivre au fur et à mesure qu'on va pouvoir les, je dirais, les apprendre. Et s'arrêter à un moment donné en disant ça marche, je m'arrête là, c'est perdu d'avance parce qu'au bout de 3 ans ça risque de ne plus marcher. Voilà, j'ai fini, je vais maintenant laisser la main aux autres personnes. Merci beaucoup Antoine, c'est vraiment passionnant. On va évidemment rester dans l'espace et ce que vous avez montré c'est évidemment toute une série de métiers au sein du CNESP mais qui existe dans d'autres entreprises. Mais pour qu'on puisse utiliser la XR dans les entreprises, il faut des jeunes. Il faut des jeunes qui se développent, qui deviennent des développeurs, qui utilisent les moteurs 3D. On a vu Unity, il y en a d'autres. Et ça c'est peut-être aussi un peu un rôle de notre prochain intervenant, c'est-à-dire Jean-Marcel Thomas avec l'Eurospend Center. C'est de donner envie aux jeunes d'aller dans ces professions pour ensuite continuer à développer ce secteur au bénéfice de tous. Et donc voilà, je pense que Mathieu l'avait aussi évoqué, la formation, la simulation, montrer aux jeunes, montrer, former au métier. Tout ça est vraiment passionnant et c'est ce qu'on va découvrir en tout cas avec un centre tout à fait exceptionnel dans la province de Luxembourg en Belgique qui est l'Eurospend Center. Et je te passe la parole, Jean-Marcel. OK, super, merci beaucoup. Voilà, je me branche. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez. Je me mets en full écran. C'est bon ? Pour nous, c'est bon. OK, super. Tu peux y aller. Je m'appelle Jean-Marcel Thomas, je suis directeur de l'Eurospend Center, qui se situe à Redur en province de Luxembourg, comme l'a dit Alain. Et donc, c'est un centre d'edutatement. Donc, c'est de l'éducation en s'amusant, dans lequel on a intégré depuis environ sept années, avec la collaboration de la société Vigo Universal, dont Christophe parlera plus aisément tout à l'heure, tout le monde a intégré la réalité virtuelle. Alors, en deux mots, l'Eurospend Center, c'est donc un parc à thème, le seul et unique parc à thème sur le thème de l'espace. On se prétend parc parce que l'interactivité dans l'upgrade dont Alain a parlé tout à l'heure est vraiment supérieure à une simple passivité d'un musée ou un simple dynamisme d'un centre d'interprétation. On y apprend. On y apprend pour la bonne et simple raison que la thématique qui est l'espace invite vraiment les jeunes à s'initier dans une visite simple à l'Eurospend Center. Puis, comment donc venir en stage chez nous et on compte plus de 14 stages différents en passant par le Space Camp, le Rocket Camp, l'Astro Camp, l'Earth Camp, le Sat Camp, le Robotic Camp, le camp de modélisation 3D et j'en passe. Donc, pour travailler, on a un staff hyper motivé, des gens qui sont tous des passionnés de l'espace. On est une cinquantaine à travailler à l'Eurospend Center. Il faut dire qu'on réalise plus de 35 000 jours de stage par an et on reçoit plus de 36 nationalités à travers le monde. Et on a environ 60 000 autres visiteurs, plus des événements. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu le contexte dans lequel ça se passe. Voici une présentation rapide de l'Eurospend Center. 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 Eco-Qu隊 offreneurs. Et on a revébline du noticeable pour la promise à l'Eurospend Center. Voici deux trimest Circle. Voici une présentation rapide de l'Eurospend Center. Voici une présentation rapide de l'Eurospend Center. Sous-titrage ST' 501 Le Roche-Test Center est constitué de différents espaces. Le premier est ce qu'on appelle le HUP, le HUP spatial. C'est un espace de test. On y a intégré une dizaine d'exercices, des exercices qui ont été réalisés par l'ESA et la NASA. Ce sont des exercices qui ont été mis au point pour l'entraînement des astronautes eux-mêmes. Ce sont des exercices qui permettent d'évaluer à un jeune qui vient à l'Eurospace Center, s'il a la capacité de devenir un astronaute. Il y a ici un Magic Box sur lequel on traite différents sujets, dont entre autres la naissance de l'univers, la communication avec l'espace, et la façon dont on peut réaliser des lanceurs, là-bas tout au fond, et les problématiques des astéroïdes. Il y a des choses comme ça. Ici, on travaille sur la thématique des Glove Box, une Glove Box double, où l'un doit communiquer à l'autre les informations sur la façon dont placer les choses à l'intérieur de cette Glove Box. Là-bas, on va s'exercer à aller à la toilette, comme doivent le faire les astronautes d'ailleurs, parce qu'aller à la toilette, évidemment, quand on est en Zero Gravity, ce n'est pas la même chose que le faire quand on est sur Terre. Et puis, il y a toute une série d'autres exercices qui continuent. Nous avons aussi, à l'intérieur de l'Eurospace Center, Mars Village. Mars Village qui est composé, lui, de quatre modules. Un premier module est un module sur le thème du voyage, comment est-ce qu'on va aller sur Mars, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer, comment est-ce qu'on va vivre pendant ce voyage, qu'est-ce qu'on va mettre dans sa valise. Un deuxième, ici, sera un module sur le landing, sur l'atterrissage, comment est-ce qu'on va atterrir, où est-ce qu'on va atterrir, quels sont les moyens technologiques qui nous permettront d'atterrir. Le troisième module est un module dans lequel on va présenter Mars aujourd'hui et demain. Et le dernier espace est le domaine de l'exploration martienne, qui se fait principalement, vous le savez, avec des petits robots à l'heure actuelle, mais on espère tous pouvoir y aller rapidement avec des astronautes, des martionnautes plus exactement. Le Respace Center, c'est aussi un hall training, un espace d'expérimentation. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, expérimenter, c'est tout d'abord et avant tout comment utiliser des simulateurs, des simulateurs qui vont vous donner des sensations, des affects, des ressentis. Et on sait très bien que quand un jeune ou un moins jeune, d'ailleurs, vit dans le ressenti, vit dans les affects, à ce moment-là, il absorbe beaucoup mieux les connaissances, il apprend plus rapidement et retient beaucoup mieux ce qui est acquis. Donc, on a un grand hall d'entraînement spatial dans lequel vous avez toute une série d'engins. Nous avons ici un bassin de microgravité, où nous allons travailler dans l'eau avec les plus jeunes. Nous avons un mur d'impesanteur. On va contrecarrer la zéro-gravity par rapport avec une masse d'eau dans des citernes extérieures et faire des réparations de satellites. Nous avons un IVR training copié sur l'exercice Argos de la NASA. Et puis, nous avons deux multi-axes de gyroscopes, mis au point à la demande de Neil Armstrong lors de sa gestion de crise, lors de sa mission sur Gemini. Et des autres éléments, quels que les Freefall Slides, qui correspondent à faire vivre la chute libre que vivent les astronautes quand ils sont en IVA, donc en sortie extravéhiculaire. Alors, au Space Center, nous avons développé tout ce qui était réalité virtuelle avec la société Vigo. Et nous avons travaillé tout d'abord sur la Moonwalk, puis ensuite sur la Marswalk, qui sont la Marswalk XP. Alors, nous, dans notre domaine, ce qui nous paraît essentiel, c'est de partir, en fait, d'une structure mécanique. Parce que vous savez que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'à la limite, on peut retrouver dans son salon, on peut retrouver dans sa cuisine. Donc, il nous faut être the place to be. Et pour être the place to be, il faut pouvoir combiner, en fait, la réalité virtuelle à un instrument, à un élément, une attraction, comment donc mécanique. Dans le cas, ici, de la Moonwalk et la Marswalk, en fait, c'est une chaise. C'est une chaise qui a un système de treuil tout en haut qu'on ne voit pas d'ici, comment donc là-bas en haut, avec un système de ressort qui permet d'être trois fois ou six fois plus léger en fonction qu'on se retrouve sur la Lune ou sur Mars. Et comment donc, avec la société vidéo universelle, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis au point un système au tout début des Oculus, parce qu'on a réalisé ça quand les Oculus ne connaissaient pas encore de boussole, ne connaissaient pas encore de gyroscope. Et donc, on a intégré avec un ordinateur toute une série de senseurs, donc une boussole, un gyroscope, une caméra 3D que l'on voit ici en dessous et un écran, bien sûr, pour que le moniteur qui manipule évidemment la chaise puisse voir ce que voit exactement la personne qui est sur celle-ci et qui, elle, porte le casque Oculus sur sa tête. Et donc, on le voit ici, la jeune fille ici est en train de marcher sur la Lune comme si elle y était, comme si elle était un astronaute en train de marcher sur la Lune. Cela permet de vivre une expérience à la fois physique et à la fois, je dirais, purement visuelle. La combinaison des deux provoque évidemment chez les jeunes et les moins jeunes une expérience ressentie au niveau des affects qu'elle ne peut vivre nulle part à l'heure et qui est donc de ce fait-là unique. Et là, on retrouve le côté de ce que j'appelle « the place to be ». On l'a réalisé directement après, sur Mars. Et donc là, avec un sol martien, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, on a des stickers représentant Mars ou représentant la Lune, qui sont les stickers qui permettent le repérage de la caméra par rapport à la synchronisation avec le film, mais aussi avec la tête qui tourne, avec l'ensemble du corps qui tourne. Et ça donne des visuels comme ceci. Un deuxième représentant, un petit peu plus la partie lunaire. Alors, je peux vous dire que nous avons fait tester ces deux simulateurs à beaucoup d'astronautes, tels que Jean-François Clairois, Claudie Oignoré, Dick Frimuth, etc. Ce sont des gens qui ont été complètement bluffés par l'expérience que l'on pouvait leur faire vivre, d'autant plus que ces trois astronautes, en l'occurrence, Jean-François n'a pas eu l'occasion d'aller sur la Lune eux-mêmes. Et donc là, ils se sont dit « Waouh ! Ah oui, d'accord ! » Là, j'ai quand même cru que j'y étais. J'ai quand même cru que je pouvais vivre quelque chose, que j'aurais peut-être aimé vivre dans ma vie, que je n'ai pas eu l'occasion, mais ils ont souvent fait déjà des choses extraordinaires puisqu'ils sont allés dans l'espace. Mais là, ils disaient « Waouh ! Vraiment, là, j'ai senti quelque chose. » Alors, on ne s'est pas arrêté là, au niveau de l'Eurospace Center. On a réalisé les SFU, les Space Fly Unit. Les Space Fly Unit, c'est en fait un exosquelette qui permet de découvrir Mars. Alors, ce qui était important ici, de nouveau, c'est qu'on a une structure mécanique, une structure mécanique avec laquelle comment on peut travailler. On avait déjà pensé au départ de travailler sur base d'un exosquelette qui s'appelait Icaros et qui est fait pour les salles de sport, mais qui était beaucoup trop physique et qui ne permettait pas suffisamment de rentrer dans l'image lunaire et dans le travail qu'on invite à faire ici par rapport à Mars. Alors, évidemment, comment on a en plus un ordinateur, un casque, des manettes qui, elles, sont fixées dans la structure même de l'hypersuite. Et alors, on a un scénario. Alors, ça, c'est important aussi de dire. Ici, on part à la découverte de Mars. On crée un scénario. Donc, on crée un scénario dans lequel on s'introduit comme si on était entre le film et la gamification, puisque l'histoire, c'est de faire un dédocking d'une station orbitale autour de Mars, de découvrir Phobos et Démos, un petit peu différemment que ce que Antoine proposait tout à l'heure. Évidemment, moins sophistiqués, mais on les découvre très rapidement. On voit les deux pôles glacés qui existent sur Mars. On voit le mont Olympe. Et puis, on descend vers les lits de rivière, vers les mers asséchées de Mars, où là, dans le scénario, vous avez pour mission de récupérer des cristaux dans lesquels il y a des échantillons, mais que les martionautes qui sont sur place n'ont pas pu récupérer. Et vous allez devoir récupérer ces cristaux avec ces échantillons de terre de façon à les rapporter au HAP, à la base martienne, comment donc installer les martionautes sur place. Alors, évidemment, il faut travailler parce que le moniteur ici doit expliquer aux jeunes un petit peu comment ça fonctionne. Les mouvements qu'on peut faire sur l'exosquelette permettent d'aller plus vite, moins vite, d'aller à gauche, d'aller à droite. Le fait de pouvoir encore tourner la tête à gauche, à droite permet de visionner des choses évidemment différentes. Et donc, tout ça est évidemment fondamental pour bien fonctionner. Ici, on voit bien la structure de l'exosquelette sur laquelle on est couché. et ça donne ceci. Donc, vous avez compris que l'Eurospace Center était un créateur de héros spatials. Notre objectif, nous, est d'abord ici dans la première démarche, dans la visite simple, de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'espace, à l'intérêt de l'espace. Et quoi de mieux que la réalité virtuelle pour pouvoir leur offrir la possibilité de s'imaginer, être sur la Lune, de s'imaginer, être sur Mars, de s'imaginer, être en train de piloter un shuttle qui permet donc de découvrir vraiment comment donc tout ce monde dans lequel, je m'espère, nous pourrons vivre demain et en tout cas, c'est pas vivre, travailler et comment donc poursuivre. Donc, le rêve continue grâce à la réalité virtuelle et demain, bien sûr, sur place dans le domaine spatial. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marcel. Eh bien, on a vraiment bien voyagé dans les étoiles. On va peut-être maintenant redescendre sur Terre puisqu'on va aller du côté de la pharmacie avec Nicolas Wurthomen de la société Watt. Et on parle aussi d'ailleurs beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, mais pour d'autres raisons en ce moment. Donc, on va voir ce que cette société développe pour ce secteur-là et ça, je pense que c'est aussi plein d'avenir. Nicolas de Florisios. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, on parle beaucoup de la pharmacie. On aimerait pouvoir en parler un petit peu moins. Mais voilà, l'actualité fait que... Alors, oui, effectivement, je vais passer, je vais vous parler un petit peu de cette industrie et surtout, je vais d'abord revenir avec des choses qu'on connaît tous et on va revenir à cette... On va revenir un peu dans le passé. Je crois que ça va tous vous parler et il n'y a pas si longtemps que ça, quand on devait se rendre d'un point A à un point B, on avait... Bon, ici, c'est un atlas, mais on avait ces fameux livrets de routes. On devait rechercher dans un index le point A et le point B et puis, il fallait retrouver dans le plan en espérant que ce soit sur la même page. Aujourd'hui, on est dans un monde où, en quelques clics, et c'est une application qu'on connaît tous, on peut non seulement connaître le trajet qu'on a effectué, mais en plus, on va pouvoir savoir à quelle heure il faut partir pour arriver à telle heure, les embouteillages qui pourraient éventuellement y avoir sur le chemin, les points d'utilité qui pourraient se trouver sur notre chemin. Je vais pouvoir partager. En fait, en gros, je vais pouvoir planifier, anticiper, préparer mon voyage en toute sérénité. Et c'est vraiment un élément, donc ça, c'est une application mais il en existe des tas qui donnent un accès direct et facile à l'information et aux données. Et c'est vraiment ce niveau de sérénité qu'on veut apporter dans cette industrie qui, aujourd'hui, est encore très loin de sa transformation digitale. Ici, j'ai repris un exemple d'outils qui sont utilisés. Donc, on voit, alors qu'on vit tous dans un monde en trois dimensions et qu'on a l'habitude de ce monde et qu'il est a priori ce qui pourrait être le plus intuitif. On a encore une industrie qui travaille en 2D. Ici, c'est un outil pour chercher de l'information qui est réservé à des gens qui ont été formés pour pouvoir jouer avec ces outils-là et trouver facilement l'information. Pour les autres, c'est très compliqué. Donc, on a une industrie où ces données et informations ne sont pas accessibles à un niveau équivalent pour tous. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée au sein de Watt. C'était un petit peu pour la petite introduction. c'est de donner, de permettre un accès aux données et informations en temps réel, de permettre une contextualisation et une visualisation de ces données et informations pour permettre à tous dans cette industrie, aux hommes, aux femmes, peu importe leur background, peu importe leur niveau d'expertise, peu importe leur formation, de participer à cette excellence opérationnelle qui est chère à l'industrie. C'est avec ce message-là qu'aujourd'hui, on a réussi à convaincre des sociétés comme Sanofi, GSK, Merck pour les plus connus d'entre eux. Alors, comment est-ce qu'on a fait ? Simplement, on leur a proposé une solution qui s'appelle la CoBio, qui est une plateforme web située dans le cloud que nous, on a développée qui est constituée de plusieurs parties. La première, c'est une plateforme qui permet la création du jumeau numérique de l'environnement industriel. Alors ça, c'est très simple. On a une base de données, d'équipements modélisés en 3D. Donc, c'est vraiment la représentation 3D de leur espace et on leur permet. C'est important cette autonomie. On parlait d'empowerment dans la slide précédente. C'est clé pour nous, c'est de donner la capacité de pouvoir directement aux industriels de pouvoir directement créer leur jumeau numérique sans devoir passer par un sous-traitant. Donc, on a cette base de données aujourd'hui de plus de 900 équipements modélisés en 3D spécifiques à l'industrie qu'on continue à alimenter et un peu comme chez Ikea ou chez Ixina, on peut reconstituer sa cuisine en 3D. On leur permet de faire la même chose par un drag and drop. À notre plateforme, on a directement intégré des technologies comme la réalité virtuelle et la réalité mixte. La réalité virtuelle permet l'immersion. Donc là, on va l'utiliser notamment à des fins de formation. On va permettre à l'opérateur d'interagir avec son environnement sans devoir rentrer dedans. C'est important quand on fabrique un vaccin. C'est des zones qui sont pathogènes et donc l'accès est difficile et coûteux. Il nécessite parfois de stopper la production donc ce n'est pas ce qu'on a envie. D'autre part, on a aussi combiné à co-bio et le jumeau numérique à de la réalité mixte. Donc là, on l'utilise notamment à des fins de maintenance. Ces deux volets, formation et maintenance, on ne va pas forcément les aborder pendant cette présentation. Je crois qu'il y a eu pas mal de sujets sur la formation. C'est définitivement un sujet chaud. On est en plein dedans nous de notre côté chez Watt, notamment dans le cadre du vaccin COVID et du consortium AstraZeneca à Oxford. Donc, on est venu avec cette solution-là mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, pour la dernière partie d'Aco-bio, j'ai parlé de configuration, de création, d'exploitation en réalité virtuelle, réalité mixte. et puis surtout, et parce qu'on évolue quand même dans un environnement où l'écosystème est existant, il y a un écosystème, il y a des données, j'ai montré juste avant un exemple d'interface qui existe, mais toutes ces bases de données, elles sont déconnectées les unes des autres, elles sont complexes et en plus, elles utilisent un langage qui est très spécifique les unes aux autres. Donc, c'est vraiment très compliqué pour vous donner un exemple. On avait un client pourtant, dans les Big Pharma, un des leaders du marché du vaccin ce matin au téléphone et ils étaient à la recherche d'un des équipements dans leurs usines. Donc, ces informations se trouvent dans ces bases de données mais elles ne sont pas exploitées parce qu'elles sont trop complexes. Et donc, nous en fait, on a designé notre plateforme de manière suffisamment ouverte pour pouvoir facilement intégrer et interfacer des applications existantes et donc venir interagir avec l'écosystème existant. Et du coup, avec ce jumeau numérique 3D, avec ces technologies immersives, de vraiment réinventer le relationnel entre l'humain, les machines et les données qui peuvent sortir de ces équipements. Voilà. Et ça, ça nous amène en fait à notre use case du jour. Donc, on a travaillé avec la société Servier que vous connaissez probablement. donc Servier qui a un gros historique en pharma qui passe en biopharma. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, ce n'est vraiment pas la même chose du tout. Pharma, c'est des grosses usines en dur, en acier. Biopharma, c'est de l'usage unique. Donc, vous voyez les grandes cuves à l'intérieur, c'est des poches en plastique. Là, c'est notamment une cuve pour fabriquer un vaccin et c'est des poches en plastique qui sont chaque fois réutilisées, enfin, qui sont changées d'un batch à l'autre. Mais donc, nouveau métier pour Servier, des timings qui sont excessivement courts. On est sur deux ans depuis les premières idées jusqu'à l'usine opérationnelle. C'est vraiment très, très court dans cette industrie. Les coûts sont assez importants. on est à 10 000 euros du mètre carré. c'est important pour eux de pouvoir anticiper. Et donc, nous, on a travaillé avec eux, avec le fournisseur d'équipements pour intégrer les jumeaux numériques de leurs équipements directement dans notre plateforme. Donc, l'équipement entier, c'est en question, ce n'est pas les biotech. Et en six mois, on a travaillé sur la création du jumeau numérique, l'optimisation de leurs procédés. Donc, ça leur a permis non seulement de travailler sur l'ergonomie et d'anticiper toute une série de risques. Et alors, même si on est dans l'industrie pharma, même si tout est réglementé quand on parle de risque, c'est parfois aussi bête qu'un équipement dont on n'a pas anticipé qui ne passerait pas la porte. Et donc, il faut démonter un mur et la porte pour pouvoir le faire rentrer. C'est à ce niveau de détail-là, parfois. Donc, c'est tous des éléments qu'ils ont pu anticiper grâce aux jumeaux numériques et cette fois-ci à la réalité virtuelle. Ils ont pu vraiment rentrer dedans et s'immerger dans cet environnement, interagir avec les équipements, voir l'espace dont ils disposaient et optimiser vraiment cet espace-là. En plus de ça, et ça, je ne vous apprendrai rien, on l'a vu dans les présentations précédentes, la réalité virtuelle, il y a quand même toujours un effet « waouh » qui est important. Dans cette industrie, tout le monde n'a pas encore testé la réalité virtuelle. Et donc, ils ont utilisé aussi ce jumeau numérique et cette technologie-là pour permettre la projection de tous les participants, de tous les stakeholders au projet. Alors, ça aide l'opérateur, aux investisseurs, aux politiques. Voilà. Et donc, ça a vraiment permis à tous ces gens-là de se projeter, leurs opérateurs de vraiment s'engager et d'être partie prenante du projet. Alors, ce qui est intéressant avec cette technologie digitale, c'est que ce n'est pas un one-shot. Donc, on a travaillé vraiment sur le design conceptuel avec eux. Mais derrière, ce jumeau numérique, il existe. Ces technologies, elles sont à disposition. Et donc, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avec eux, et on a déjà des solutions, mais pour les adapter à leurs besoins, comment est-ce qu'à partir de ce jumeau numérique, on va pouvoir travailler sur la formation des opérateurs. Et donc, ce que nous, on fait ici, c'est que chaque équipement qui doit être manipulé, on prédéfinit une série d'animations qui correspondent aux différents états de cet équipement. Donc, on va avoir, dans le cadre de ce bio-acteur, une porte ouverte, porte fermée, une cuve remplie, une cuve vide. Voilà, ces différents états qui sont préanimés et préenregistrés dans la base de données. Et puis, on va permettre à leurs opérateurs et à leurs formateurs de créer directement des scénarios de formation et de pouvoir les adapter. ça leur permet d'avoir une solution qui soit scalable. ce n'est pas juste de nouveau un one-shot ces expériences de formation. Ils vont pouvoir les utiliser, les réutiliser, les adapter sans devoir repasser par un sous-traitant et sans tous les frais que ça peut coûter. Alors, on a aussi, je vous disais, toutes ces données. Donc, c'est la deuxième partie des discussions qu'on a aujourd'hui avec eux. Tous ces équipements génèrent un tas de données plutôt que de les envoyer dans des bases de données qui sont complètement différentes et déconnectées. Ici, la proposition est d'utiliser le jumeau numérique et d'accéder à ces données et informations qui soient contextualisées. Chaque équipement modélisé est individualisé dans la plateforme et donc, c'est comme ça qu'on y arrive. J'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Je pense que oui. Pour vous montrer. Donc, c'est un projet qu'on a effectué en collaboration avec PAL. Voilà. Alors ici, je vous montre. C'est vraiment comme je vous disais drag and drop et aussi simple qu'IKEA et autres outils. Donc, on a cette base de données à gauche et on vient placer les équipements et les positionner. Chaque équipement est individualisé. Il y a une série d'informations qui sont associées à ces équipements. Voilà. Donc, ici, on peut accéder à différentes informations, les dimensions, toute la documentation, tout le contenu multimédia qui peut être associé. C'est une industrie qui peut être assez old school à ce niveau-là. Donc, je vous parlais des scénarios de formation ou de l'immersion. Voilà. Ici, on a un exemple d'immersion dans la réalité virtuelle. Des reportings qui peuvent être faits. de quoi on parlait d'accès aux informations et aux données. Et puis, tout le travail. Donc, ça, c'est vraiment le quai que je vous présentais. Donc, on a ce jumeau numérique. On a simulé leurs procédés dans le temps et l'utilisation des équipements et de la suite d'équipements toujours dans le temps pour essayer d'optimiser. Donc, si on a vu qu'une cuve de tel volume devait être utilisée à différents endroits, on n'a pris qu'une cuve et on a essayé de voir si on pouvait vous donner un exemple assez simple. Voilà. Et tout ça, en fait, donc ça, c'est une plateforme web, mais c'est un des points importants de notre plateforme, c'est que tout ceci est exploitable directement et sans développement supplémentaire, soit sur le web, soit en réalité virtuelle ou encore en réalité mixte où là, on pourrait voir l'hologramme de ce jumeau numérique. Ici, c'est les informations qui sont associées. La formation, j'en parlais. Ici, il y a une illustration. Alors aujourd'hui, on travaille sur le HoloLens 2. Pareil, on a un projet en cours chez GSK. Là aussi, bon, ici, c'est une première preuve de concept, mais voilà, on vient avec des éléments virtuels et augmenter les opérateurs dans leurs opérations au quotidien avec tout ce que ces technologies peuvent apporter. Donc, il y a la capacité d'enregistrer en temps réel et donc, c'est important parce que tout est enregistré en fait. Chaque donnée doit être conservée et archivée et donc là, plutôt que de travailler avec des longues checklists, tout est fait directement à partir de ce casque-là. Je peux faire appel à de l'assistance à distance Voilà, ici, c'est un exemple de souci de connexion et voilà, il est supporté. Voilà, donc, je vous le disais, on travaille, nous, beaucoup sur le jumeau numérique qu'on combine avec cette technologie WebVR et MR. Grâce à ça, on essaie de couvrir l'ensemble de la chaîne du cycle de vie de l'outil de production. Alors, depuis la simulation, donc les phases très en amont, c'est le cas Servier présenté. Les instructions et la formation, donc là, on va plutôt utiliser la réalité virtuelle pour la formation et puis la réalité mixte pour les instructions. Donc là, c'est vraiment quand je suis en condition réelle d'opération, l'opérateur peut être supporté par des éléments digitaux et puis la gestion des assets, là, ça fait un petit peu moins appel à la réalité virtuelle, c'est plutôt sur le web. Et voilà, en guise de conclusion et les points importants dans ce qu'on a pu développer autour de notre plateforme, en tout cas, qui a servi de rationnel à notre plateforme Acobio, ça peut se résumer en trois points. C'est premièrement, l'interconnectivité. Ces solutions ne peuvent fonctionner que si elles permettent des connexions entre les différents outils. Aujourd'hui, on a trop dans l'écosystème d'outils qui sont déconnectés les uns des autres et non opérables. C'est une des barrières qu'on essaie de casser avec Acobio, c'est comment est-ce qu'on vient avec un langage universel et qui permet de simplifier cet accès. Et donc, simplifier cet accès, c'est le deuxième point. Ça doit être simple d'accéder aux données et à l'information n'importe qui doit pouvoir y accéder parce que n'importe qui participe à l'excellence opérationnelle de ces usines. Donc, c'est un élément clé. On est persuadé que de nouveau, en travaillant en 3D et avec le jumeau numérique, c'est comme ça qu'on peut arriver à cette accessibilité, à cette simplicité. Et puis enfin, l'outil doit être évolutif. Je vous parlais d'une plateforme ouverte. On n'a pas les solutions pour une usine. C'est notre rêve, à un moment donné, quelque part, c'est d'avoir cette usine complètement digitalisée et gérable en tout cas de manière décentralisée. Il y a plein d'outils qui existent. Par contre, voilà, nous, notre objectif, il est de pouvoir servir d'interface à ces différents outils et de venir derrière ce jumeau numérique avec différentes possibilités de l'exploiter. Et c'est la fin de ma présentation. OK. Merci beaucoup, Nicolas. Ben voilà, c'est extrêmement intéressant et on est évidemment dans le vif du sujet aussi actuellement avec la pandémie et notamment l'entreprise pharmaceutique que tu parlais. Donc, j'espère que tes systèmes vont faire en sorte que les vaccins seront disponibles rapidement. En tout cas, on espère aussi qu'ils permettront de faire moins d'erreurs dans la production. Tout à fait. Tout à fait. Un grand merci. Merci beaucoup. On va passer du médicament ou du vaccin à l'hôpital parce qu'il y a quand même une belle transition et notamment de la formation des urgentistes, je pense. Et donc là, c'est à Stéphane, je pense, de prendre la parole. Stéphane, tu nous entends ? Voilà, tu es là. Parfait. C'est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Voilà, comme l'a très bien dit Alain, aujourd'hui, je vais vous parler de la formation des acteurs de l'urgence, mais pas vraiment à l'hôpital, c'est plus l'urgence sur le terrain, donc comme on dit, l'aide médicale urgente. Donc, brièvement, moi, je m'appelle Stéphane Grad, j'ai fait un doctorat en psycho à l'UCL, donc au départ, je suis psychologue, mais je me suis intéressé à la réalité virtuelle à travers ma thèse de doctorat qui portait sur la perception de l'espace et la notion d'embodyment, donc d'incarner un corps. Et c'est comme ça que j'ai exploré en fait la réalité virtuelle et le développement sur Unity. et en 2018, j'ai commencé un nouveau projet appelé Orvamu pour outils de réalité virtuelle pour l'aide médicale urgente qui visait vraiment la création d'outils pour les secouristes ambulanciers au sein de leur formation. Donc, au niveau du contexte, vraiment, moi, mon rôle a été de créer un pont entre la haute école de la province de Liège, section informatique, et l'EPAMU, donc l'école d'aide médicale urgente. Mais plus concrètement, c'était de créer un pont entre les technologies immersives et la simulation médicale. Alors, qu'est-ce que la simulation médicale ? Ça ressemble à ceci. C'est un joyeux bordel où il faut faire un énorme double, payer des acteurs pour jouer les victimes, etc. Et donc, beaucoup de moyens logistiques en place, etc. Et on s'est posé la question, est-ce que la réalité virtuelle pourrait, entre guillemets, permettre de faire ce type de formation, mais sans monopoliser autant de monde, pas pour remplacer, mais pour avoir un outil complémentaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce type de simulation médicale ? Eh bien, au niveau de la littérature, on voit que cette fameuse pyramide des apprentissages, on retient bien mieux lorsqu'on est actif dans notre apprentissage par rapport à une situation où on va être passif, où on va entendre, où on va lire, où on va juste regarder une vidéo. Par contre, si on participe à une expérience, si on simule une expérience, la rétention en mémoire est bien plus élevée. Et du coup, évidemment, l'apprentissage par technologie immersive rentre vraiment dans cette idée d'apprentissage actif. Au-delà de ça, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'elle permet de travailler différents types de compétences. On parlera des hard skills, les compétences techniques, on va répéter des procédures, des gestes techniques. On va pouvoir aussi déployer des connaissances. On avait tout à l'heure deux, trois exemples. C'est l'idée, on peut déployer l'espace autour de nous et inspecter les différentes planètes. On peut déployer le corps humain, rentrer dans le cœur, rentrer dans les poumons. Je vous recommande cette application qui est gratuite et qui permet vraiment de visualiser le corps humain. Et enfin, troisième type d'apprentissage, c'est les compétences non techniques ou soft skills. Donc, les compétences qui sont intra ou interpersonnelles, comme par exemple apprendre la parole devant une audience ou encore en ressources humaines. la société Talespin avait fait un peu le buzz où ils expliquaient qu'ils avaient créé un outil pour apprendre à licencier quelqu'un. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Ce que je trouve aussi important dans cette idée de créer un pont, c'est aussi créer un pont entre le monde pédagogique et le monde de game design. où les pédagogues vont savoir mettre autour de l'expérience tout ce qui est important comme le débriefing ou même le prébriefing. Eux vont spécifier par exemple les objectifs pédagogiques, quelles sont les conditions d'utilisation ou les utilisateurs visés. Et puis, au niveau du game design, il y a toute la partie décor, son, modèle 3D. Et puis, il y a vraiment une collaboration au moment où on crée vraiment les problèmes, les progressions au sein de l'application. On parlera de serious gaming ou d'immersive learning, donc l'apprentissage via les technologies immersives. Et donc, au sein de notre projet, on avait plusieurs objectifs. D'abord, on voulait que les apprenants puissent faire un triage médical en fonction de paramètres. On voulait aussi qu'ils puissent faire différents gestes de premier soin comme la pose d'un garrot ou la réalisation d'un wound packing. Et enfin, il y avait aussi une gestion de l'environnement et une gestion aussi, on veut mettre un maximum les différents acteurs de l'urgence puisque c'est vraiment une collaboration qui est multidisciplinaire. Et là, on travaille sur des outils multijoueurs et du coup, aussi multidisciplinaires, mais ça se tendait en développement. Alors, on a fait aussi tout un tas de pauvres victimes virtuelles à l'aide de différents logiciels de modélisation humanoïdes où on allait leur rajouter des blessures et on leur a signé tout un tas de caractéristiques puisque la personne marche ou pas, quelle est sa fréquence de respiration, quel type de plaie et surtout, quelles sont les réponses correctes qu'on attend de la plage des apprenants. Et on a décliné ça dans différents scénarios environnement. Voilà, je vais vous montrer ici un petit peu. de la plage des apprenants. Et c'est que la personne met son casque et se retrouve dans cet environnement d'urgence pour pouvoir prendre les commandes et se déplacer vers les différentes victimes en ce que les portent. Et en allant en contact des victimes, elle peut prendre des paramètres de premièrement. On va voir est-ce qu'elle respire, est-ce qu'elle a un couloir diable et on se concentre des autres informations autour de nous la dose des outils comme je le disais au niveau du trillage qui vont placer un marqueur sur toutes les victimes présentes dans l'environnement et aussi gérer par exemple si il y en a une possibilité de poser un garrot dans les actions contre le sémur la pose d'un garrot ou d'un autre type de pensement en fonction du type de blessure le type de pensement évidemment n'est pas le cas. on peut aussi faire des actions comme la mettre en PLS et ne pas protéger les voies aérées mais en PLS. On travaille aussi sur un système de communication avec le central et on a aussi un système de gestion de l'évacuation des victimes ce qui est très important c'est de créer les frais visages et de créer la chaîne médicale pour la meilleure chance de que le sourire est d'arriver à l'hôpital au bureau du moment. dans une boîte de nid avec une bagarre qui dévie dans un scénario on essaie d'avoir différents types d'urgence dans ce sens. et alors au fur et à mesure en fait on s'est rendu compte qu'à partir de cette première application Orvamu on a créé une espèce de boîte à outils une plateforme de développement et donc pour l'instant on travaille sur d'autres outils notamment un pour la prise en charge des urgences respiratoires ce qui est assez utile en ce moment mais aussi des outils pour le grand public au niveau des premiers secours par exemple on travaille sur un outil pour la mise en PLS et l'utilisation d'un défibrillateur et comme ça a été dit plus tôt on a été forcé durant le confinement de réfléchir et de se poser la question est-ce que déployer notre projet en VR est suffisant et est-ce qu'une application web n'est pas également intéressante pour toucher plus de monde à la fois voilà et alors comme je le disais au niveau des premiers secours on développe aussi différents scénarios donc ici plus pour la formation du grand public puisqu'il y a vraiment une forte demande d'outils en ligne et d'outils pour nos formateurs il faut savoir qu'au départ nos formateurs utilisaient ce type d'image pour représenter une salle de bain où il y aurait une possible un toxe OCO et donc l'idée c'est aussi de leur fournir de meilleurs rendus visuels pour leur formation voilà donc en conclusion je dirais que notre mission c'est un peu de poursuivre cet éveil virtuel et je pense qu'en tant que développeur d'expérience de réalité virtuelle il y a vraiment un travail presque d'évangélisation et j'ai eu peu de gens à qui j'ai fait tester le cas qui m'ont dit c'est pas si waouh que ça et je pense que la technologie est vraiment en plein développement on est encore fort à l'âge de pierre mais ça se développe assez vite voilà je voulais remercier également la région Wallonne pour avoir financé ce projet ainsi que mon comité de pilotage et évidemment les différents acteurs collègues étudiants qui ont participé vraiment à ce développement sans qui je n'aurais pas pu faire grand chose et voilà et alors évidemment je vous remercie pour votre attention merci voilà ok merci beaucoup je cherchais mon micro merci beaucoup Stéphane vraiment très très intéressant à nouveau ce programme comme quoi on a vraiment une large palette cet après-midi d'utilisation de la XR et on va rester dans l'humain mais plutôt la gestion des ressources humaines et comme tu es tu sais comme moi psychologue aussi donc ça va nous intéresser je pense à tous les deux et donc je vais céder la parole à Christophe Christophe de Vigo mais aussi de la société Holo et s'il n'y avait pas eu ce foutu virus on aurait dû tenir cette séance dans les locaux d'ailleurs de Holo ce sera pour l'année prochaine voilà je te passe la parole Christophe bonjour je vais partager mon écran je vais partager le PowerPoint voilà c'est bon pour tout le monde bonjour à tous je suis Christophe Hermans le directeur de la société Vigo Universal alors notre société existe depuis 2011 et depuis le début on a été actifs dans tout ce qui était 3D donc tout ce qui est numérisation 3D impression 3D réalité virtuelle alors on s'est fortement spécialisé ces dernières années dans tout ce qui était réalité alternative donc MR, XR, VR tous les jolis termes marketing qui accompagnent ce type de réalité en ce moment et on a développé de plus en plus d'expériences interactives aussi bien des expériences ludiques que des expériences pédagogiques personnellement je viens de l'industrie du jeu vidéo donc j'ai travaillé sur des simulations et sur des jeux de haute qualité et on a voulu donc implémenter la qualité que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo professionnels dans la VR parce qu'il faut reconnaître que la VR ces 10-15 dernières années c'est quand même resté très académique très schématique et avec une qualité visuelle de très bas niveau par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'industrie du jeu vidéo alors Alain en parlait justement donc ces années de travail sur la VR nous ont amené début de cette année donc à ouvrir le plus grand centre de réalité virtuelle d'Europe ici à Liège que pour des raisons que vous connaissez de la crise coronavirus nous avons dû le fermer une semaine après son ouverture et là on attend justement pour le réouvrir et accueillir des formations et des gens qui viennent s'amuser autour de la réalité virtuelle donc voilà nos principaux axes de travail et avec moi j'ai différents collaborateurs qui gèrent des projets depuis pas mal d'années autour de ces nouvelles technologies alors ici l'expérience dont on va parler c'est une expérience qui n'est pas faite tout seul c'est une expérience pour un client donc ce client c'est Nexum et Nexum est une société qui donne des formations à travers le monde entier pour tout ce qui est changement des entreprises donc quand vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer quand vous avez un changement complet à faire dans le management dans la structure d'entreprise et depuis des années ils font des formations comme ça donc en présentiel ou des jeux de rôle ou différentes technologies de formation et donc la société Nexum s'intéresse à la création de ces formations et des nouvelles technologies pour vendre leurs formations et c'est de là qu'ils sont venus nous trouver comme ça vous avez l'introduction sur les deux sociétés alors pour donner un petit mot sur le marché de la réalité virtuelle c'est un marché qui est très fortement lié au marché du jeu vidéo puisque le jeu vidéo est la plus grosse industrie rentable au monde elle est passée devant le cinéma donc on est bien loin devant tout ce qui est industrie tout ce qui est industriel habituel et tout ce qui est professionnel il y a énormément d'argent en jeu et toutes ces technologies du jeu sont en train de tirer vers le haut les technologies des technologies classiques que l'on pouvait trouver dans les industries donc on s'est retrouvé pendant 30 ans à essayer de développer la réalité virtuelle dans l'industrie ça a traîné ça a ramé la qualité visuelle était très basse quand Oculus a débarqué en 2010 avec ses Oculus Rift et qu'on a commencé à s'y intéresser au niveau du jeu vidéo il y a eu un véritable boom dans l'industrie et depuis on voit justement la courbe qui est en train de monter et on prévoit un très très bel avenir pour ça et donc le côté formation et le côté expérience professionnelle est en train de profiter grandement de toutes les avancées qui sont faites dans l'industrie du jeu vidéo pour la réalité virtuelle alors l'application développée en collaboration avec Nexum c'est la gestion des résistances alors le but de cette application c'est de vous plonger dans une pièce où vous allez expliquer à des gens une mauvaise nouvelle ce qui n'est pas toujours évident et ce qui n'est pas toujours évident à reproduire alors parmi ces formations qui sont régulièrement organisées par Nexum celles sur gestion des résistances ça demande à chaque fois ça demande à chaque fois avant qu'ils fassent venir des comédiens pour se mettre dans une salle que la personne rentre dans la salle joue le jeu de rôle avec les comédiens et donc qu'il y ait à chaque fois des interactions alors imaginez un petit peu l'enfer quand vous avez 50 personnes à former si vous devez former 50 personnes d'une entreprise le nombre de comédiens qu'il vous faut le temps que ça prend pour former les gens les comédiens ce ne sont pas des machines qui vont travailler pendant 10 jours d'affilée 10 jours d'affilée pour pouvoir faire passer toute une entreprise donc c'est très très complexe à mettre en place et donc ici ça nous a permis de faire une simulation à l'été virtuelle où finalement on peut faire passer 10 personnes à la fois 20 personnes à la fois ça dépend juste de la quantité de matériel que l'on va mettre en parallèle et à l'intérieur de cette application on va retrouver une salle de réunion avec des gens qui vont interagir alors il y a une chose qui est particulière avec cette expérience c'est qu'on n'a pas une personne qui est toute seule dans la réalité virtuelle c'est une expérience qui se fait à deux on a toujours l'apprenant qui lui est avec le casque mais sur le côté on a le manager donc le professeur qui lui a deux écrans qui va lui permettre de voir sur un écran ce que la personne est en train de regarder ce qui permet de vraiment voir le focus de la personne et un deuxième écran qui va permettre de faire interagir chaque personnage de la simulation alors les comportements qui ont été pris dans cette simulation pour appliquer aux différents personnages sont des comportements qui sont des comportements réels donc qui sont issus des expériences de Nexum donc ce qu'ils ont pu constater et on retrouve des choses classiques donc la personne qui joue avec son téléphone deux personnes qui sont très chuchotées le retardataire qui arrive en plein discours et donc le but va justement de donner des outils à l'apprenant pour savoir comment réagir face à ce genre de personnes et face à ce genre de comportement pour garder son audience et garder la capacité de transmettre ce message alors c'est très amusant à faire donc au début les gens rigolent un petit peu mais puis après ils sont très très vite dans le bain et se rendent compte que c'est compliqué alors l'avantage c'est qu'on peut recommencer plusieurs fois l'expérience on peut avoir des statistiques on peut avoir du suivi donc on est dans un outil qui est beaucoup plus performant en termes de en termes de retour qu'une formation classique avec des acteurs alors on a bien entendu intégré tous des systèmes où les gens peuvent mettre leurs propres slides peuvent faire leur propre personnalisation de la pièce et ici je vais vous montrer juste une toute petite vidéo parce que c'est très difficile de vous expliquer ce genre d'expérience d'arrêté virtuelle qui demande deux écrans et un casque pour fonctionner et là donc on voit vraiment l'expérience les deux écrans on voit ce que la personne peut voir à l'intérieur les gens qui se lèvent et qui commencent à s'exprimer donc les gens qui vont coller des post-it sur les écrans sur le whiteboard donc c'est assez c'est assez interactif et on voit ici effectivement l'apprenant à droite ce qu'on voit l'apprenant à droite et le professeur de l'autre côté peut choisir les textes et les dialogues alors bien entendu l'avantage c'est que ça fonctionne dans différentes langues c'est totalement customisable on peut changer donc les logos on peut changer les textes c'est vraiment un module qui est complètement paramétrable pour en faire quelque chose sur mesure et il y a surtout un très très bon retour sur l'investissement comme je vous disais avant il fallait pouvoir on pouvait faire passer quelques personnes dans l'entreprise face aux acteurs et là on peut faire passer une grande quantité de personnes alors bon il faut reconnaître que bon comparé à ce qu'on peut dire de la réalité virtuelle il y a toujours des inconvénients sur certaines applications et il faut trouver des moyens d'y pallier et nous on a spoté justement quelques inconvénients sur ce type d'application c'est dans cette formation l'appréhension et c'est une personne qui sont quand même un petit peu inquiète de mettre un casque surtout quand c'est des sociétés qui ne sont pas du tout des sociétés numériques parce que les ressources humaines ça intéresse tout le monde donc il y a quelques appréhensions et il faut des fois faire l'exercice une fois ou deux avant que la personne plonge vraiment dans le bain et commence vraiment à tirer partie de l'exercice et puis les deux problèmes suivants qui sont liés c'est le matériel et le lieu pour une société qui veut faire une sorte de formation le matériel peut poser problème parce que si on veut avoir 3, 4, 5 ou 10 postes c'est quand même un investissement assez conséquent et il faut pouvoir déplacer ces postes les installer et donc c'est c'est quelque chose qui peut vraiment impacter sur le retour de son investissement et puis le lieu le lieu de nouveau si vous voulez former 10 personnes il faut la place pour former ces 10 personnes donc mettre les 10 postes avoir les 10 casques tout ça coûte du budget et nécessite souvent des besoins techniques que les sociétés de RH n'ont pas en fait et donc pour ça on va trouver une autre solution justement qui me permet d'enchaîner sur le concept Holo en fait qui est le fameux centre de réalité virtuelle que nous avons créé donc au début de l'année qui bien entendu est un centre ludique avec plus de 35 casques de réalité virtuelle qui peuvent tourner en simultané des expériences beaucoup de pièces différentes et qui permettent donc d'accueillir des formations et des formations différents types de formations pour différents clients et justement ça permet d'accueillir des formations comme Exum ou d'autres formations dont je vais vous parler par la suite comme on a développé alors on voit les différents espaces donc évidemment les espaces de jeu sont plus amusants mais les côtés hyper VR et les côtés salles de cocooning permettent vraiment de mettre en place des systèmes comme on a vu avec Nexum et mettre à l'aise les différents intervenants pour leur formation alors bien entendu on ne sait pas on ne s'est même pas à Nexum donc il y a d'autres systèmes qui demandent des formations Jean-Marcel a très très bien parlé de l'Erospace Center donc nous notre créneau étant justement d'apporter des applications qui sont très réalistes donc pour reprendre l'expression tout à l'heure que j'ai entendu des trucs super justement pour les clients où on montre une qualité d'image et d'immersion le plus possible parce qu'on pense que la VR qui va intéresser le grand public et justement les entreprises c'est la VR de demain et que malheureusement les gens ce qu'ils ont comme image de l'industrie du jeu vidéo c'est ce qu'on voit actuellement dans le jeu vidéo c'est ce qu'on voit sur les consoles donc il faut vraiment une qualité importante on ne va pas parler de l'Erospace Center dont Jean-Marcel a pu vous montrer quelques beaux exemples mais il y a d'autres sociétés qui s'intéressent vraiment à des domaines d'activité comme GSK et là si j'ai mis l'exemple de GSK c'est parce que GSK montre que la VR peut aussi des fois être très simple avec juste de la 360 où là c'était des expériences pour pouvoir détecter prévention et sécurité donc des choses dangereuses dans les bâtiments de GSK que l'on a pu faire simplement avec des carbores donc on montre que l'on peut aller dans des expériences VR avec énormément de matériel ou avec du matériel très très simple ce qui montre bien que la VR, la AR et la MR peuvent rentrer dans les entreprises avec des budgets différents et puis je vous parlais de la VR de demain donc ici on en a un peu vu dans Nexo mais aussi avec des contenus qui étaient réalistes ici on a poussé le contenu à un réalisme encore plus loin et grâce à la technologie qu'on emploie qui est la photogrammétrie ici vous avez un système qui permet de détecter dans un bâtiment tout ce qui est insalubre donc c'est fait pour sensibiliser les jeunes par rapport au bâtiment à l'insalubrité des bâtiments et ici on a de la photogrammétrie donc on se déplace dans un monde en 3D qui était entièrement pris en photogrammétrie donc c'est comme si vous vous déplacez dans un monde réel ce n'est plus une simulation qui a été dessinée en informatique c'est comme si vous baladiez dans la rue comme si vous baladiez dans l'appartement réel et là on est vraiment dans ce qu'on va pouvoir avoir dans la réalité virtuelle demain une réalité virtuelle qui est plus réelle que le virtuel et alors justement ce qui manque dans cette simulation plus que réelle c'est de pouvoir y intégrer des objets du monde réel dans le virtuel ce qu'on a fait justement dans une des dernières expériences qu'on a pu montrer à Stéréopsia justement durant la Liège Virtuelle Week qui est cette Kitchen Fire où les gens ont la possibilité d'interagir avec des objets du monde réel comme un extracteur dans une salle virtuelle et on se rend compte aussi que grâce à ce type d'expérience nous on permet aux gens de se balader dans des surfaces qui vont de 500 à 1000 mètres carrés et à plusieurs à 30 personnes jusqu'à 30 personnes dans la même simulation donc on a vraiment on a vraiment la possibilité maintenant grâce à la réalité virtuelle d'atteindre des simulations à plusieurs personnes et on vient de voir actuellement avec un collaborateur en Chine une expérience où ils ont mis jusque 100 personnes dans la même simulation captée dans un même grand hangar donc on voit vraiment que ce sont des technologies qui ont un avenir et qui vont avancer de plus en plus pour le professionnel et pour des simulations qui vont avoir des niveaux de plus en plus proches de la réalité alors voilà pour les pour les petites infos alors hop là je ne sais pas si je peux partager l'autre écran hop là merci oui merci ah tu partages un autre écran je mettais juste en attendant s'il y avait des questions en fait mais on va on va passer dans un très très court Q&A parce que on va devoir libérer notre compte Zoom pour un collègue d'accord qui organise une formation à 16h la vidéo tourne en boucle donc tu peux couper sinon non non mais il n'y a pas de soucis je voudrais juste demander peut-être à remercier d'abord l'ensemble de nos de nos speakers et peut-être leur demander d'ouvrir leur caméra et j'ai déjà au moins eu dans le chat une question qu'on va peut-être poser donc je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question mais ça prend combien de temps de développer un modèle 3D voilà alors ne dites pas ça dépend vas-y je peux répondre qu'avec certaines technologies comme on a déposé en photo gramétrie comme par exemple la numérisation des gens il nous faut un soixantième de seconde pour développer le modèle 3D d'une personne scannée bon après la numérisation 3D va beaucoup plus vite mais c'est vrai que ça dépend il y a des objets qu'il faut beaucoup plus de temps pour numériser et pour mettre en place donc ça peut aller de 1 soixantième de seconde à 3 semaines de développement sur certaines choses peut-être que Mathieu a aussi une référence dans le domaine non mais il n'y a pas de réponse toute faite effectivement pour ça comme explique Hugo on peut on peut faire des choses très très simples des choses très 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 compliquées en fait pour un industriel la maquette numérique est au coeur de son process donc la maquette 3D il vit avec il l'a créée depuis un temps zéro on ne reconstruit pas du coup un modèle 3D pour le coup puisqu'on l'a déjà c'est très différent quand on veut créer une expérience à partir d'une feuille blanche effectivement tout dépend de la qualité aussi de l'expérience qu'on souhaite obtenir du niveau de détail qu'on souhaite obtenir pour les matériaux pour les textures pour le nombre de polygones etc. donc il n'y a pas de bonne réponse et je ne pense pas qu'il y a de réponse facile après effectivement on a quand même malgré tout aujourd'hui des solutions qui permettent de modéliser très très simplement et de façon très basique des modèles 3D enfin de réaliser des modèles 3D très simplement il y a des outils que vous trouvez sur le web comme SketchUp par exemple ou d'autres et à partir de là vous pouvez être autonome pour faire très simplement des modèles 3D ce ne sera pas effectivement de la qualité d'un jeu vidéo triple A mais au moins vous pouvez commencer à faire des choses déjà puis à vous immerger autour voir la TRL alors peut-être si dans le public il y a encore une question il nous reste une minute et puis j'ai promis à mon collègue de lui rendre le canal Zoom et bien non apparemment vous avez été tous très clairs en tout cas un grand grand merci donc nous avons enregistré l'ensemble on repose la même question mais donc on vient d'y répondre donc nous avons enregistré l'ensemble de cette présentation et nous enverrons à tout le monde le lien lorsque ce sera en ligne pour éventuellement partager auprès d'amis qui n'auraient pas pu nous rejoindre aujourd'hui en tout cas merci à tous nos orateurs merci à vraiment l'éclairage sur cette sur cette expérience extraordinaire qui est la XR et je vous invite tous et toutes à participer à Stereopsia XR4Wall Virtual Edition là ce sera en anglais le 15 et le 16 décembre et donc vous avez toutes les infos sur stereopsia.com .com et l'accès n'est pas très cher du tout voilà merci encore à tous je ne vais pas dire bonne route pour rentrer chez vous puisque vous êtes déjà chez vous et ça c'est l'avantage de zoom et de la téléportation donc merci encore à tous et donc je vais interrompre ici malheureusement cette discussion fort utile et intéressante au revoir merci à tous merci au revoir merci au revoir